Quand il faisait ses premiers éthiques, lorsqu'on prescule le bas, le signe mime, il a posé la question pour savoir ce que signifie bas, ce que signifie signe, ce que signifie mime. Il dit que la signification de bas, c'est que Dieu n'a pas créé une seule chose, il est unique. Il y a toujours deux choses. La signification de signe, c'est les cieux et la terre. C'est ce qui couvre tout le monde. La signification de mime, les quatre points cardinaux. Le mime, ce sont les quatre points cardinaux. Le signe, c'est le ciel et la terre. Le bas, c'est l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, il est unique. À part lui, il y a toujours eu un Père. Donc, c'est quand on comprend un peu, c'est pour commencer. Le Coran, ça commence par bismi. Bismi. Ce bismi-là, c'est le sens unique de la divinité. On peut le comprendre par l'éternité de Dieu. Et nous, ce que nous allons comprendre après, les quatre points cardinaux, les cieux, la terre et ce qui existe, le Père. C'est ce qu'il a. Après, ce sont ses études. Ses études, son premier marabout, c'est Elman Gira Hamad. Elman Gira Hamad, c'est son premier marabout. Après, il est revenu. C'est son... C'est son oncle. Elman Gira, c'est son oncle. C'est celui qui lui a donné la prononcification de bassinier. Après, c'est son père. C'est ça. Quand il a mémorisé le Coran, après, c'est son grand frère, Alpha Hamadou. Pour bien mémoriser le Coran, les chartes, ce qui existe, pour bien meigner la langue, le Coran. Le texte juge coranique, c'est Alpha Hamadou, son grand frère. Après, il est sorti pour faire le télévénage et au retour, il a venu d'État. Vous pouvez poser vos questions. Les 41 jours qu'il a passé ici, c'est le début de la guerre sainte. C'est le début de la guerre, c'est le début de la guerre. C'est le début de la guerre. C'est le début de la guerre, c'est le début de la guerre. Aie ailles à l'âge et dans l'âge, ils ont dit que j'avais déjà déçus, alors quand on sait, j'aurais demandé quand j'avais mis les incroyables et que j'avais mis les CAQ. On se brûle les CAQ, on se brûle les CAQ, et on leur dit que j'avais mis les ingresables et qu'ils soient mis les Pilar du Drabat, et qu'ils avaient mis les CAQ, et les CAQ soit mis les pays à Nigerien, les CAQ puis le Cq sont mis les CAQ. Ils font des CAQ, et en face les CAQ ont fait le CAQ, Dans Foujo, dans Foujo. Quand il est parti à l'Amérique, il a fini son pèlerinage, il a raconté le guide religieux Mohamed El-Rhali. Il est resté avec lui, disons, une dizaine d'années. Après, il est passé au Nigeria, à peu près sept ans. C'est Ousmane d'Amfoujo. C'est là-bas qu'il a appris la stratégie de la guerre. Après, il est revenu en passant par le four-chalant avec les talibés. Et il est revenu ici tout en donnant les cours aux talibés qu'il a passé les 41 jours pour demander aux tout-puissants de faire la djihad. Donc, c'est ici. C'est au retour de l'année avant l'agir. Pour l'autorisation, quoi. Pour l'autorisation. Moi aussi, c'est une question concernant les relations élagentementiques. Elle ne peut pas me révéler. Dans la tradition, à Gaï, on nous a dit qu'il y avait une délégation qui est allée. Lorsque l'agentement a commencé la guerre, il a écrit une lettre de soutien à tous les gens, en particulier l'étudiant, de venir le renforcer. Il y avait une délégation qui a quitté Gaï pour aller le rencontrer à Ory Fondé. Dans la délégation, il y avait Alpha Mioire Véle, qui était le plus petit. Je pense que... Fawad Véle, c'est la mère de la... C'est la mère de l'Azmarie. Il avait donné une paille comme cadeau à Alpha Mioire Véle. Il transmet ça à Montmartre Mioire Véle. Et là, je m'a foutu. Il y a un coup de route. Ils ont eu un problème. Ils ont monnaillé le paille. Et quand ils sont arrivés, Shach Marfoutu a demandé le paille. Après, ils se sont posés des questions. Ils ont allé retirer le paille, remettre l'argent. Après, le Shach Marfoutu a écrit Ijazah. Pour dire que c'est Ijazah, ça doit être transmis à Malik. Vous n'êtes pas encore nés. Dis, Alpha Mioire Véle, ma soeur là, qui est à Gaï, Fawad Véle, aura un fils. Il s'appelle Malik. Quand il aura 18 ans, il faudra lui donner ce Ijazah. C'est lui qui va continuer. Celui qui est devenu Malik. La mission. Malik. Ça, c'est très intéressant. Donc, comment on dit, est-ce que... C'est authentique, ça ? C'est authentique ou pas ? Ça, ce serait une bonne question. on ... ... ... ... Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. C'est une histoire réelle parce que Chef Amr Muntaga a écrit ça dans son livre intitulé l'histoire existe et elle est réelle, elle est la bâche. C'était le grand-fils lui-même de El-Haj Amortal qui s'appelle El-Haj Sépital qui est venu de Bandi-Ghara, Mali. Et avec Louis j'ai voyagé à... ... ...